Un mode, ça concerne l'intervalle utilisé entre chacune des notes. Le mode majeur, par exemple, si on se met en Do, on va commencer par un Do, et on va compter des intervalles entre chacune des notes de la gamme. On a aussi le mode chromatique qui est utilisé, et le mode frigidien dominant dont j'ai parlé tout à l'heure. Et la deuxième note jouée, c'est le Mi bémol, qui va nous donner le mode de la gamme. Le Mi bémol nous dit qu'on n'est pas en majeur, qu'on sera en mineur. Waouh, merci d'avoir cliqué, il était temps que je mette au point certaines choses. J'espère qu'à la fin de cet épisode, vous aurez compris les bases de la musique qui vous permettront de suivre sans souci tous les épisodes de Partoche, les anciens et ceux à venir. Bon, je mets un générique ou pas ? Allez ! Bienvenue dans cette première Partoche spéciale ! Spéciale quoi ? T'as regardé l'intro ? Ouais mais j'ai pas compris, noob. Et timide Karim de Bache là ? Non. Dans cette Partoche spéciale base de l'harmonie, on va s'intéresser aux bases de l'harmonie. Donc en gros, au niveau organisation, on va essayer de poser déjà un repère sur l'ensemble des notes, ensuite on va s'intéresser à la tonalité, et on va ensuite plonger dans les modes. On va regarder les différences entre les modes majeurs et mineurs, principalement, et on va regarder les différences entre les accords du même nom. Les accords majeurs et les accords mineurs. Et pour m'aider, je vais faire appel à Marcel, le clavier virtuel. Salut Marcel ! Ah bon ? Prends tout ton temps. Allez, c'est parti ! Première chose à savoir, entre un Do et celui qui lui succède, on a douze notes, très exactement. Et chacune de ces notes est séparée de ses voisines par un demi-ton. Un ton. T-O-N. Prenez une règle graduée, où chaque centimètre représente une note. Le demi-ton, c'est une unité de hauteur de son, de grave et aigu, comme le centimètre est une unité de longueur. Ah ouais, en fait, c'est comme le mur du son. Hein ? Ok. Bon, bref. Voilà pour le repère, ça nous sera utile pour la suite. Dans une gamme standard, en Occident, on va utiliser cette note. Mais lesquelles exactement ? Et non, ce n'est pas forcément toutes les blanches d'un clavier de piano. Déjà, une chose à savoir, les dièses et les bémols, c'est quoi ces trucs ? Pour que Thilou arène de nous faire chier avec ses explications de merde, appuyez sur dièse. En fait, ce sont deux petits signes qu'on peut mettre devant des notes ou au tout début de la partition. Le dièse augmente la note d'un demi-ton et le bémol la diminue d'autant. Exemple concret. Ici, on a un fa normal et ici, on a un fa dièse. Et les gens intelligents auront remarqué que c'est aussi le sol bémol. Si tu l'avais vu, bravo ! Voici un chocolat. Tiens, vas-y. Prends-le. Mais prends-le, il n'est périmé que depuis trois mois. Donc en gros, dans notre gamme, on aura toujours un do, un ré, un mi, un fa, un sol, un la, un si. Mais lesquelles de ces notes seront naturelles ? Lesquelles auront une altération ? Dièse ou bémol ? Lol, lol. Ce sont les modes et les tonalités qui vont définir tout ça. La tonalité, déjà. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? La tonalité, c'est le point de départ autour duquel on va construire la gamme de notre morceau. Ce point de départ, c'est le ton de référence ou la note principale de notre gamme qu'on appelle la tonique. C'est celle qui va commencer notre gamme et qui va donner son nom à notre tonalité. Do, mi bémol, sol dièse, ou alors la note du jour, la bémol sur son lit de courge avec sa sauce mayonnaise allégée, 80% de matière grasse. Bon, maintenant, on va passer sur les modes et ça va être le plus gros de la vidéo. Je pense que la majorité d'entre vous a déjà entendu parler des modes, mais sans vraiment trop savoir ce que c'était. Pour les non-musiciens, j'entends. Bon, pour commencer, on va se placer dans une tonalité. Pour faire simple, on va se mettre en Do. Tonique Do, s'il te plaît. Merci. La différence entre les modes majeur et mineur se porte sur la troisième note de notre gamme. Si on compte deux tons pile entre la première note et la troisième note de notre gamme, on formera un intervalle qu'on appellera tierce majeur. Non mais il n'y a rien à comprendre. Ça s'appelle tierce majeur comme ta grand-mère s'appelle Gertrude. et le reste des notes se définit en appliquant cette suite d'intervalles. Un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, et un demi-ton, ce qui nous ramène sur notre tonique. Ici, le Do. Vous voyez ici ? On a notre tierce majeure. Par contre, quand on compte un ton et demi seulement entre la première note et la troisième note, la tierce sera mineure. Plus petite. Oui, oui, c'est exact, oui. Et donc, si vous n'êtes pas trop bête, vous aurez compris que si la tierce de la gamme est majeure, le mode sera majeur. Et si la tierce de la gamme est mineure, le mode sera lydien. Pas quoi ? Mineur ! Le mode sera mineur ! Bon, après, je simplifie. Il y a trois types de mode mineur. Si on ne change que la troisième note, on aura du mineur mélodique ascendant. Si on change la troisième et la sixième note de la gamme, on aura du mineur harmonique. Et si on change la troisième, la sixième et la septième note, on aura du mineur mélodique descendant, aussi appelé le mode mineur naturel. Bon, c'est vrai que tout ça commence à faire un peu chier. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cette voix off, j'ai envie de faire caca. Mais, en fait, on peut changer les notes qu'on veut. On peut mettre d'autres notes en dièse, en bémol, etc. Mais du coup, ça ne sera plus du tout un mode majeur ou un mode mineur, mais ce sera des modes phrygien, lydien, mixolydien, et ce genre de trucs. Mode phrygien dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Bon, après, un autre truc vachement important à préciser, c'est pas parce que depuis tout à l'heure, j'illustre tout ça dans la tonalité de Do, qu'on peut appliquer ces modes K-Do. On peut reporter ces échelles, ces dispositions de demi-ton dans la gamme, à partir d'une nouvelle note. Mi bémol, Fa, etc. Vous n'êtes pas perdu ? Alors, on continue ! Pour continuer là-dessus, je parle souvent, très souvent, des changements de tonalité dans Partoche. Dans un morceau, on peut commencer en Ré mineur, tranquille. On utilisera donc cette note précisément définie. Et à un moment, hop, le compositeur décide de passer en La mineur. Et alors là, on utilisera d'autres notes. Il y aura un changement dans les notes utilisées. On aura un changement dans la tonique. On passe du Ré au La. Par contre, on n'aura pas de changement dans le mode. J'ai dit Ré mineur et on passe en La mineur. Donc on reste dans le mode mineur. C'est-à-dire que les intervalles entre chaque note de notre gamme sera le même. C'est juste qu'on ne commencera pas du même endroit. Mais le truc, c'est qu'on peut aussi faire des changements de tonalité en changeant le mode. Genre passer du mode majeur au mode mineur. Et c'est un truc vachement commun en musique classique, par exemple. Bon, j'espère que vous avez entendu le changement de mode. Si vous avez bien compris la différence déjà entre les modes majeur et mineur, pour les accords, ça passera nickel. Ces deux accords majeurs et mineurs sont dits parfaits. Ils sont composés de trois notes et sont basés sur les notes de la tonalité dont ils portent le nom. Do majeur, mi bémol majeur, fa dièse mineur, etc. Bon, on l'a vu, le squelette d'une gamme, c'est sa tonique, la première note. Sa troisième note. Et aussi sa cinquième note. On se remet en Do. Voilà, merci Marcel. Et bien en fait, tout simplement, ces trois notes sont celles qui composent l'accord parfait. Donc si on est en Do, comme ici, on aura un accord de Do. Et si la deuxième note de l'accord, donc celle qui est prise en sandwich là, entre les deux autres, ouais, c'est de toi que je parle, si elle forme un intervalle de deux tons avec la première note, deux tons piles, oui, on aura un accord majeur. Donc Do majeur, l'accord de Do majeur, tout simplement. Ah c'est ça ! Et si cette deuxième note est séparée de la tonique d'un ton et demi seulement, l'accord sera mineur, donc Do mineur. Putain, c'est balèze ! Et encore une fois, ça marche pour toutes les tonalités, hein, donc Fa majeur et Fa mineur, Sol dièse majeur et Sol dièse mineur, etc. Bah voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez compris. Sincèrement, dites-moi que vous avez compris, s'il vous plaît. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo, c'est vraiment important pour moi que vous compreniez tout ça, parce que si vous comprenez pas ça, c'est vrai qu'il y a des choses dans Partoche qui sont pas faciles à comprendre. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour la Partoche 14. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada